Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On se retrouve juste après ça pour les news, les plans de trade, le suivi de mon trade. Et c'est parti ! Alors, 1,53% de baisse, c'est sévère. La raison est à chercher du côté des atermoiements, que ce soit sur le plan du Brexit, que ce soit sur le plan du plan de relance américain. On ne sait pas trop où l'on va. En plus, les élections arrivant, on ne sait même pas ce que les marchés préfèreraient entre un républicain qui a, entre guillemets, fait ses preuves au niveau des marchés et un démocrate qui propose un plan de relance très ambitieux qui devrait alléger le poids qui pèse sur les entreprises, vivement les élections. Et dans cette incertitude, le CAC 40 abandonne donc près d'1,5%. La séance du jour ne s'est pas faite dans le chaos. Bien au contraire, tout est parfaitement en place. La baisse à laquelle on a assisté est venue prendre fin et toucher au point près le bas de ce canal noir. Alors, il est toujours très difficile pour les traders nouveaux de comprendre que les baisses sont parfois des opportunités davantage que des raisons de se sauver. Je ne dis pas qu'il faille acheter, mais ceux qui cherchaient depuis un moment un point d'entrée pour acheter ne peuvent pas faire la fine bouche lorsqu'on est justement au contact d'un support comme celui-là. L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que si ce canal baissier devait casser, et on en reparlera demain car il y a des chances pour qu'il soit cassé, l'objectif serait de prendre toute la distance qui correspond à la hauteur de ce canal et de le reporter au-delà du point de cassure s'il devait apparaître. Ça nous amènerait à aller chercher un contact avec cet oblique. On ne sait pas si le contact aurait lieu ici ou plutôt là ou qu'importe. L'idée, surtout, c'est d'aller chercher un contact avec ça. Il vaut mieux s'y préparer, mais en tout état de cause, un retour sur le support mineur des 4691-4784 serait dans le collimateur. Mais n'allons pas trop vite en besoins. Pour l'instant, nous sommes toujours dans ce canal. Alors, également à comprendre, c'est que nous avons le chandelier du jour qui incite à être extrêmement prudent par rapport à demain. C'est un chandelier qui a un quasi-marou-bouzou, c'est-à-dire une bougie sans mèche haute, sans mèche basse, enfin, quasi-marou-bouzou, parce que justement, il y a une mèche basse ici et qui pourrait effectivement signifier que l'on n'a pas fait les plus bas. Alors, on a un petit support intermédiaire ici. Pourquoi intermédiaire ? Parce qu'il n'est pas important. Pourquoi n'est-il pas important ? Parce qu'il ne fait pas le creux entre deux sommets ascendants. OK, regardez, ça, c'était le précédent sommet, ça, c'était le sommet suivant. Et vous voyez, ce creux est un support, évidemment, mais il n'est pas très significatif parce que, encore une fois, il ne sépare pas deux sommets ascendants, comme par exemple celui-là a pu le faire. Alors, regardez, juste par intérêt pédagogique, ici, nous avions un support qui était beaucoup plus important puisqu'il faisait justement le rempart entre deux piques qui étaient ascendants et c'est pour ça qu'il a été défendu de manière très convaincante par la suite. Ici, ce n'est pas le cas, c'est un support qui est simplement un support qui a permis au cours de rebondir. Alors, du coup, ça nous amène aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, comme d'habitude, la moyenne mobile à 50 jours, nous montre que, un, la tendance s'est soudainement dégradée dans tous les compartiments. La tendance de fond est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. La tendance de court terme est baissière parce qu'on est en dessous de la M7 qui monte. Et la tendance générale qui était haussière ne l'est plus puisqu'on est en dessous d'une M20 qui monte. La tendance générale est donc neutre, donc mauvaise affaire pour les haussiers en ce jour. Ce qui nous amène aux éléments qui m'intéressent aujourd'hui, à savoir le SAR et le supertrain. Comme vous pouvez le voir, le SAR et le supertrain sont haussiers, c'est-à-dire qu'ils étaient baissiers avec des petits points en rouge qui descendaient et un supertrain rouge qui descendait aussi. Les deux ont été cassés. Le SAR a été cassé sur cette bougie-là et le supertrain a été cassé sur cette bougie-là. Le SAR, on peut l'enlever, mais je le laisse quand même simplement pour mémoire parce que ça a tendance à jouer un rôle de support. Ou du moins, lorsqu'il est cassé, cela amène à entrevoir des plus bas. C'est le supertrain qui m'intéresse surtout. Parce que regardez, l'idée, c'est que lorsque le supertrain est cassé et ça va faire l'objet du backtest du jour, eh bien, il est rare que l'on n'aille pas plus haut que sur la bougie de cassure du supertrain. OK ? Donc, on va backtester ça. Le test sera réputé réussi si le jour où on a cassé le supertrain à l'os, on n'a pas fait les plus hauts et qu'on sera amené à clôturer au-dessus. Le test sera réputé perdu si le supertrain est cassé et que la bougie de cassure du supertrain a correspondu également à plus haut avant que l'on recasse le supertrain. Et vous allez voir, les chiffres sont assez éloquents. Premier test, ici. OK ? On a cassé le supertrain sur cette bougie. On n'est pas clôturé plus haut. On est revenu. Et puis finalement, on a clôturé beaucoup plus haut avant d'avoir cassé le supertrain. Donc, c'est réussi. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le supertrain, vous pouvez l'avoir sur la plateforme de PRT. Pro Realty, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour avoir le logiciel gratuitement. Ici, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais c'est encore un succès. On a cassé le supertrain ici. Et puis, on a bien clôturé plus haut avant de casser le supertrain à la baisse. Troisième succès. Quatrième succès. Cinquième succès. Sixième succès. Septième succès. C'est 8, 9, 10. Ça ne s'est pas joué à grand chose ici, mais on a bien clôturé plus haut que le jour de la cassure. Encore un succès. Là, c'est le premier échec. On va le détailler pour le coup, parce que vous allez voir, ça n'arrive pas souvent. On a clôturé et cassé le supertrain sur cette bougie. À aucun moment, on n'a clôturé plus haut. On est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut. Donc, c'est le premier échec. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Un succès. Un succès. Trois, quatre, cinq, six, sept succès. Huit succès d'affilée. Bref, comme vous pouvez le voir, on arrive à 22 occurrences. Et dans 21 cas, on a clôturé plus haut à un moment que la bougie de cassure du supertrain. Autrement dit, roulement de tambour. On arrive à la statistique folle de 95 % de chance pour ne pas avoir fait les plus hauts. Alors, regardez ça. 95 %, ça veut dire qu'une seule fois sur ce backtest, ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que ça veut dire, bien sûr, que vous pouvez, dès la cassure du supertrend, ici, et puis c'était lundi 12 octobre, acheter en clôturant, en faisant pareil que l'on clôturera plus haut ? Non, évidemment que non, puisque vous ne savez pas encore à quel moment vous allez vendre, à quel moment vous allez prendre votre perte, si ça ne fonctionne pas, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup baissé depuis. Et même si vous n'avez pas fait le travail que je viens de mentionner, vous voyez le ratio gain-risque. Eh bien, si vous mettez, par exemple, un stop en dessous du supertrend, en imaginant que si on fait 4714, vous allez sans doute avoir une cassure du supertrend. Donc, un stop à 2,8%, et un retour sur les plus hauts signifie, une clôture au-dessus des plus hauts, ça veut dire 3%. Donc, ça veut dire que vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 pour quelque chose qui fonctionne 95% des fois. Donc, c'est très intéressant de considérer ça. Je ne dis pas qu'il faut l'acheter, mais regardez, la dernière fois que ça s'est produit, qu'on a une forte correction. Regardez, j'ai repéré pour vous deux éléments importants. Celui-là, par exemple, c'était une réussite, vous voyez, où on a clôturé. On n'a pas clôturé au-dessus du supertrend, on n'a pas fait de plus haut, on est venu se rapprocher du supertrend ici. On est même touché le supertrend, on ne l'a pas cassé, finalement, c'est reparti. Donc, vous voyez, un autre exemple que j'ai repéré pour vous, qui est assez déterminant, c'est celui-là, vous voyez, même chose. On a cassé le supertrend, on s'est rapproché dangereusement du supertrend, puis finalement, on est reparti. Donc, vous voyez, encore une fois, loin de moi l'idée de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit, mon boulot n'est pas là. Mais ce qui est certain, c'est que là, le ratio gain-risque s'est singulièrement amélioré. Et il y a plus de chances, je vous rappelle, de revenir et de clôturer au-dessus de 4 980 que de casser le supertrend. Voilà. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Voilà. Et bon, c'est pire que mauvais. C'est vraiment une journée, une sale journée, puisque le stochastique qui était passé au-dessus de son signal repasse en dessous de son signal. Attention, dans les choses que l'on a backtestées par le passé, il faut vraiment y revenir souvent. Vous avez la possibilité de voir que des backtests sont toujours actifs et qu'ils ont amélioré leur ratio gain-risque. Là, par exemple, le fait que le supertrend, le stochastique, soit repassé en dessous de son signal n'invalide pas du tout le backtest que l'on a fait hier. On a donc un meilleur ratio gain-risque, par contre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme vous pouvez le voir, le RSI est passé en dessous de 50. Le momentum est maintenant négatif. On a donc le stock qui est passé négatif. Attention, un croisement MACD signal serait du plus mauvais effet. Bon, globalement, les indicateurs techniques rapides se dégradent et les indicateurs techniques lents également. Ça ne sent pas très très bon, cette histoire, mais bon, on verra. Tout est une question de statistiques. Et pour terminer, donc, de manière inquiétante, l'Ishimoku aussi s'est dégradé en ce sens que les cours sont en dessous du nuage maintenant. Et la lag-inspan confirme en étant sous le nuage. Pendant toute cette période où les cours étaient sous le nuage, la lag-inspan n'a pas confirmé. Elle était dans le nuage encore. Elle est même passée au-dessus. Là, pas de doute, on est passé en dessous du nuage. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, la tendance n'est pas baissière pour l'instant, puisque vous voyez, la SSB est plate, la SSA est plate, le nuage est plat, la Kijun est plate, la Tenkan est plate. Et j'ai fait figurer ici, en noir, finalement, vous voyez ici toute cette zone. C'est la zone de neutralité pour l'Ishimoku pour moi. C'est qu'en cas sûr de cette zone qu'on bascule en tendance baissière à mon avis. Donc, pour l'instant, on va dire que la tendance haussière s'est éloignée, mais on n'est pas encore en tendance baissière. Et donc, pour terminer, on va voir les trades envisageables. Alors, autant mobiliser ce qu'on a dit. Si vous voulez, par exemple, acheter le CAC 40, que ce soit, on me demande toujours comment j'achète le CAC 40. Moi, je trade les futurs et les CFD. Ça dépend de ma stratégie. Mais l'idée, si vous voulez acheter du CAC 40, vous avez la possibilité de le faire selon les modalités qu'on vient d'évoquer dans le backtest. Donc, c'est l'histoire du super trend. Donc, si on achète maintenant, qu'on met un stop à 2,5%, en considérant que si on va à 2,5%, on devrait avoir cassé le super trend. Si vous prenez votre objectif à 2,6%, 2,9%, ici, vous avez votre ratio garré super 1 avec des probabilités intéressantes de gagner. Si vous voulez spéculer à la baisse, en fait, c'est ce qu'on a dit hier. La meilleure zone, c'est celle-ci. C'est celle sur laquelle on a échoué il y a trois jours. Là, c'est un peu compliqué de spéculer à la baisse parce que si vous voulez mettre un stop loss, il faut le mettre au-dessus d'un support, d'une résistance. Voilà, 3%, minimum, 3%, 3,15%. Et là, dès qu'on va arriver à moins 1,5%, vous allez subir des tirs de barrage de la part de haussiers. Donc, vous n'avez pas votre ratio gain-risque qui est clairement en votre faveur sur un scénario qui n'a pas été en particulier backtesté. À titre personnel, si je devais spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on rebondisse demain, ce qui n'est pas impossible après une baisse de 1,5%. Et à ce moment-là, parier à la baisse avec un stop au-dessus à 1,4%. Un objectif, c'est un peu compliqué également parce que si on rebondit sur la séance de demain, c'est que le canal baissier attire les haussiers lorsqu'on vient vers le bas. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait viser normalement pas plus bas que le canal. Donc, ça veut dire que si on a 1,5% de stop et qu'on vise le bas du canal à 1,3%, ce n'est pas bon. Il faudrait attendre encore plus, il faudrait attendre que l'on remonte vers les 4,963 à peu près, que l'on vise 1,8% et qu'on ait un stop à 0,8%. Voilà, là, ça devrait être beaucoup plus intéressant. Enfin bon, je vous laisse vous débrouiller avec la précision, vous avez compris comment je m'y prends. Voilà, donc je vous invite à présent à regarder les vidéos de mise à jour de l'or et l'analyse de moyen terme à la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.